Musique de générique On avance tranquillement, du côté de la Russie, donc on continue un petit peu nos guerres, on va pouvoir comme ça avancer, bon vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en guerre contre nous, une fois qu'on aura pris les territoires ça ira beaucoup mieux, on pourra tout à fait avancer, puis on s'occupe des armées rebelles, aussi donc bien sûr leurs armées comme ça diminuent, et nous on peut reprendre un petit peu nos terres. Ok ça c'est bien Oh bien ça, donc ça demande 1, 2, 3,5, 5, 6, 6 pillages et demi, donc 7 pillages pour pouvoir enlever tout ce qu'il y a ici. Bon de plus en plus de rebelles, ça c'est normal, mais vous voyez que les territoires qu'on a pris il n'y a pas de rebelles qui sortent actuellement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire, même si c'est pas... C'est plutôt intéressant ça Bon là il y a encore beaucoup de pillages, ce territoire là va poser quelques problèmes bien sûr De ce côté-ci, bon on est à 18% de victoire On va écraser des grosses armées là je crois Et ça continue, par contre ce qui est dommage c'est que cette armée là est de moins en moins bien Il va falloir la reposer un petit peu pour qu'elle puisse se remettre en état Je pense, bon ce sont des mercenaires principalement, donc ça n'aide pas trop Allez on pille encore ici et un territoire de moins, ça c'est bien, très bien Ok Là je crois qu'il en manque plus trop, 3 pillages, on était à 4 pillages tout à l'heure Donc vous voyez c'est un moyen assez simple de vérifier, vous pillez entre 1 à 3 bâtiments je crois Donc au moins on peut vérifier assez rapidement ce genre de choses Et là le fait de reprendre nos territoires assez rapidement aussi, ça nous permet de pouvoir gérer Regardez hop, un bâtiment de moins encore Une victoire ici, c'est très bien, une victoire de ce côté-ci, pas mal aussi Bonne nouvelle, bonne nouvelle Bon de plus en plus de perses, très bien Ok Donc ça on va pouvoir y piller Allez plus que 2 pillages pour sa range Oh, plus qu'un pillage pour coup de 12 aussi Et c'est des territoires, vous verrez que les rébellions ne vont pas essayer de prendre ces territoires-là Donc c'est tout à fait un autre avantage Donc je vais donner le Turquestan C'est ça hein ? Allez où le Turquestan ? Est-ce qu'il est si loin que ça ? Ou alors je ne l'ai pas vu en tout début de... voilà Ok, très bien Très bien, très bien En vrai qu'il n'y a pas à avoir de révolte majeure alors que je donne des territoires Il va falloir qu'on crée un nouveau clan, je pense Par ici, une fois qu'on aura pillé peut-être les territoires, ça serait pas mal Ou alors créer un clan au milieu ici, je ne sais pas encore Bon, on va reprendre les territoires ici Voilà, comme ça le Valouchistan, il devrait faire la paix Et nous, ça nous permet de piller ce territoire ici Qui a encore beaucoup de construction hein, on va perdre beaucoup de temps Bon, encore Mais au moins, on obtient de quoi piller Ok Et là aussi, c'est vrai que long à piller, je pense Il est long ce château C'est long Ah, ça c'est plaisant par contre 4 pillages pour celui-là Et forcément, mes vassos qui ne sont pas contents Pourquoi ? Qu'est-ce que... Ça, ça m'appartient Mais tout ça, c'est pillé donc... Il a combien de territoires cet homme-là ? Il en a 13, donc je vais lui donner... Je vais lui donner Fergana, d'accord En fait, ça ne sert à rien vraiment que pour l'instant, je regarde quel territoire est à moi ou pas Euh... Parce que le souci, c'est que si j'essaye de regarder vraiment ce qu'il y a Euh... Je vais être embêté en fait au niveau de... Enfin, comme j'ai plus de territoires que eux, je vais forcément avoir plus de population Vous voyez que ma population est déjà à 111 000 sur 158 000 Et eux, ils sont à 160 000 et quelques Ils sont vraiment très très bas On a beaucoup plus de territoires que eux Euh... Regardez, 24 territoires Euh... Ce qui fait qu'on est vraiment très très haut Euh... Et les vassaux, ben forcément on n'apprécie pas On a quand même bien monté en population, on continue d'avancer La croissance potentielle de la population 46 000 On gagne euh... Combien de population ? Ah... Modificateur de terre occupée, d'accord On perd un peu Euh... Mais on est euh... Plus 400 de population quand même par mois Et plus 200 de main d'oeuvre Donc c'est plutôt pas mal, on perd pas trop de main d'oeuvre Ce qui est un... Ce qui est non négligeable pour l'instant Allez, nombre de pillages... Et on peut emprisonner euh... certains prisonniers Euh... Enfin j'ai pas compris Alors on a dû assassiner quelqu'un ou alors j'ai pas compris Euh... Pourquoi on ne peut pas l'emprisonner cet homme-là ? Alors j'ai une prisonnière qui me demande si on peut euh... Bah je suis un peu aimable euh... Euh... Bon je vais faire un peu preuve de clémence, ok, pas de soucis Oui, ça on peut piller euh... tout de suite C'est pas gênant Et là on va avancer sur les différentes armées Je vais essayer d'attraper cette armée de 5000 aussi ici, ça serait bien Bon, nouvelle libération de Kiva Ok On va piller ici, voilà, plus que euh... Pour Pharah, plus que deux pillages Et j'ai bientôt fini la construction Bost, il reste quoi ? Euh... Quatre pillages à faire sur Bost Moins 5 sur Gorgan Ok, ça me va Et là on aura quand même fait sacrément le ménage de ce côté-ci Même si on n'y est pas encore venu sur ces parties du pays Euh... Toi t'es en guerre avec qui ? D'accord, une guerre de révolte, ok J'ai des gens qui me foncent dessus là Généralement c'est pas une bonne nouvelle Ah non, c'est bon J'ai attrapé une armée Regardez, il y a quasiment plus d'armées de ce côté-ci, hein Toutes les armées, on les a quand même bien... Oh, il y a une armée de 11 000 par contre Qui me fait un peu peur Et moi j'ai 19 000 troupes ici Donc elles vont aller plutôt s'occuper de ces armées-là Ça serait bien de détruire les grosses armées Ok, on va aller foncer sur Afghanistan et autres On a de moins en moins de panneaux de rebelles Ce qui me convient tout à fait Même si le niveau de rébellion reste quand même assez haut D'ailleurs si je commence à avoir des rébellions du côté de Perm Ça va pas être top Donc grosse destruction d'armées On va poursuivre un petit peu je pense Ok, mon chancelier a fait le travail On va aller du côté de lutte Pour attraper toutes ces armées-là Sans ça on devrait pouvoir y piller très prochainement Regardez mes vassaux qui font quand même le travail Qui détruisent certaines petites armées Un petit pillage de ce côté-ci Bon, ça remonte encore Possibilité de rébellion Mais là mes 19 000 troupes vont pouvoir venir sur Serjan je pense Rettraper et alors... Est-ce que j'ai la possibilité d'emprisonner cet homme ? Il est où lui ? D'accord, c'est un qui est ici Si je l'emprisonne je peux lui annuler son titre Euh... Voilà, il est emprisonné, je vais annuler son titre Il va pas apprécier, je récupère son argent au passage Surtout ce qui est intéressant c'est que maintenant que j'ai ce territoire ici Je vais pouvoir piller tous les territoires qui sont là Un petit peu comme je fais pour Bagdad Euh... Où je pille un petit peu tranquillement tous les territoires Euh... Et ça va être... Ça va être sympathique Enfin certainement que je récupère d'autres territoires mais... Au moins les pillages qui sont en cours Je pourrais récupérer un territoire de temps à autre Demander un château ou autre Qu'ils ne construisent pas en fait Pour tout simplement... Bah... Récupérer les territoires Et virer tout ce qui pourrait me gêner Ça c'est très bien Là tu vas prendre... La chef, oui, ici Parce que ça si je peux le piller Ce serait très bien Je l'ai pillé récemment, d'accord C'est bon à savoir Ok, ça c'est détruit aussi, ça c'est bien Par contre il va falloir que je récupère rapidement Ok... Je n'ai pas fait attention à ça Allez, ça continue de piller Allez, mes vassaux... Allez, la nature peut être cruelle, on va essayer de le faire assassiner cet enfant là Je rappelle que c'est le duc qui est du côté de... De ma capitale D'ailleurs ma capitale, la construction est bientôt finie Ok... Il manque beaucoup pour la construction C'est pour le 23 janvier Donc ouais, c'est ce mois-ci Ah, la sauvegarde du 4 janvier Allez, on peut piller certains territoires Je laisse qu'on y est loin de t'avoir fini de piller Là par contre on est beaucoup plus proche de Zaïdan Ici... Tiens, un territoire de moins, c'est une bonne nouvelle Bon, les vassaux qui ne sont pas contents, ça c'est une moins bonne nouvelle Mais bon, on est habitué Ah, ça ça m'appartient, ok... Ah, ça ça m'appartient, oui, bah oui, ça m'appartient Mais il y a encore des choses dessus Ce qui est beaucoup moins bien pour moi Je vais lui donner Haustcourt Il doit être par ici Comptez de Haustcourt, qui est où ? Haustcourt, est-ce que je l'ai ? Si c'est bien ça, Haustcourt Haustcourt Ah d'accord, je ne le trouve pas C'est bien à moi ça, oui, bah oui, c'est bien à moi C'est bien à moi, mais je ne le trouve pas Donc c'est un peu gênant Ah bah voilà, il est là Haustcourt, pardon Très bien, ça c'est donné Bon, les vassaux vont se calmer un petit peu Le temps que je continue les prises de territoire Ce sera toujours sympathique Tiens Ok, là on a pris carrément tout le territoire Est-ce que je ne partirais pas en guerre contre ce duc là ? Allez, petite subordination contre lui Pour récupérer Bon alors, apparemment cet enfant là est décédé très bien Donc on va pouvoir récupérer Essayer d'assassiner le suivant Ah, grosse bataille aussi ici, regardez ça Tiens, un chef de clan qui est devenu donc musulman Et donc on a tous les chefs de clan qui sont devenus des musulmans Très très bonne nouvelle, ça Par contre, tu t'échapperas pas Hors de question que tu t'échappes On va détruire ton armée Et est-ce qu'on va réussir ? Je ne sais pas Pour le coup Si c'est réussi même, très bien Ok Pas mal On va pouvoir attaquer cette armée ici De ce côté-ci, on va pouvoir piller quelques territoires Il y a des territoires qui ne seront plus Plus attaqués, très bien Ça me va complètement Le château ici, qui est bientôt mis au plus bas Allez, on a attrapé l'armée adverse ici Bon, encore plus de rebelles Pas de problème Alors, on a une petite liste de pillages qui va augmenter J'aimerais bien en piller des territoires du côté du Balouchistan Ça me plairait beaucoup plus Enfin, vous allez me dire, une fois qu'on aura détruit celui-là par exemple Ça sera très bien Il faut juste 5 pillages à peu près On va compter en pillages maintenant Ça va être une nouvelle unité de mesure, le pillage Assez intéressante Je vais peut-être partager l'armée en deux de ce côté-ci Aller m'occuper de ces armées-là Ce serait pas mal Donc j'ai quelqu'un qui me demande Alors, est-ce qu'elle est plutôt aimable ? Elle est avare, tempérée Bon, complètement lente Bon, on va faire preuve de clémence, pourquoi pas On verra aussi si on n'essaye pas de les... Si on ne va pas essayer, par exemple, de les revendre On n'est pas spécialement... On n'est pas, on va dire, c'est pas vraiment notre caractère de personnage de les laisser en prison Donc on pourrait tout à fait les revendre Si ça s'avère nécessaire Et lui, qui demande... Accepté, pourquoi pas J'ai rien, je ne vais pas lui refuser ça Il n'y a pas nécessité Je vais attraper cette armée-là On va piller tout ça J'ai encore du pillage à faire ? Ah non, je me disais aussi, c'est pas normal Allez, on fait une dernière bataille Et puis on se laisse là pour cet épisode Ok, ça, bataille gagnée On va pouvoir reprendre les territoires Mais on verra tout ça dans le prochain épisode Là déjà, on commence à calmer un petit peu les ardeurs de certains Il y a quand même cette bataille-là qu'il va falloir aller chercher Donc je pense qu'il va falloir faire une grosse guerre de ce côté-ci Bientôt, on va pouvoir arrêter encore les guerres en Afghanistan Ça sera pas mal On va voir pour terminer, il reste juste à prendre deux territoires Du côté de Riazad et ça sera réglé Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à faire Mais on verra tout ça dans le prochain épisode Donc d'ici là, portez-vous bien Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !